17ème avec deux points d'avance sur le barragiste, Reims est dans le dur au moment de recevoir Monaco 10ème. Les deux formations se sont inclinées lors de la dernière journée, défaite 3 buts à 2 à Bordeaux pour les Rémois alors qu'ils menaient 2 à 0 à 20 minutes de la fin. La SM a perdu à Brest qui s'offrait par la même son premier succès de la saison. Les hommes d'Oscar Garcia n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs, ceux de Niko Kovac restent sur deux revers consécutifs à l'extérieur. Les Monegasques en maillot noir extérieur essayent de faire le siège de la surface de réparation de Raikovic et sont les premiers à se mettre en action. Avec cette frappe, Aurélien Tchouameni qui met à contribution le gardien serbe du stade Rémois. Oscar Garcia donne de la voix car ces hommes sont bousculés, battus dans les duels. Monaco se montre assez intéressant. Le ballon initialement pour Golovin. La sortie de Raikovic derrière la frappe de Ruben Aguilar n'est pas cadré. Reims réagit au cœur de cette première période en passant par les côtés. Avec ce ballon envoyé à hauteur du point de pénalty, le danger était présent. Mais Hugo Equitiqué est devancé. Monaco qui sort d'un match nul 0 à 0 en Ligue Europa face au PSV Eindhoven. Le leader de son groupe mais a toujours du mal offensivement. C'est pour leur deux matchs ennemis sans trouver le chemin des filets. Défaite 2 à 0 à Brest. 0 à 0 face Eindhoven. Et là 0 à 0 c'est le score à la pause face à Sir et moi qui n'ont remporté que deux matchs depuis le début de la saison face à Rennes et Nantes. Frappe un petit peu timide de Moreto Kassama. Un petit peu en déséquilibre sans problème pour Alexander Nubel. Une partie qui va ensuite perdre en intensité. Rares seront les occasions de but. Peu de fluidité. Il faut s'en remettre à des mises en position individuelles. Comme ici l'international français Aurélien Chouamény. Interrogation pour Oscar Garcia. Des difficultés dans le jeu pour ces hommes pour se créer des occasions. Alors pourquoi pas s'en remettre au coup de pied arrêté avec Mathieu Cafaro qui oblige le gardien allemand prêté par le Bayer de Munich. Nubel à s'employer. On avance dans cette partie avec Joviane Diop qui essaye de faire la différence tout seul. La frappe est freinée et captée ensuite sans problème par Raikovic. Les monégasques qui recevront l'île, le champion de France après la trêve et qui aimeraient s'imposer à l'extérieur. L'occasion était là pour Kevin Folland d'entrer en cours de jeu. D'habitude il est converti ses occasions suite à cette offrande de Caillou Enrique. 0 à 0. Peu de tirs cadrés dans cette rencontre et pas de but. Monaco enchaîne un deuxième match de championnat sans marquer et stagne en milieu de tableau. Reims 16ème contre le même nombre de points que le barragiste.